Atterrissage d'un Boeing 737 sur le tarmac de l'aéroport international de Douala, la capitale économique camerounaise. C'est un nouveau départ pour Camerco. L'objectif est de vite relancer l'exploitation commerciale de la compagnie aérienne publique du Cameroun. Nous avons un avion de location qui commencera et qui assurera les vols pendant que les nôtres seront en maintenance. C'est un Boeing 737-300, construit dans les années 90. Il a 140 places et il a les mêmes performances que nos 737 à peu près. Il vole à 850 km à l'heure et peut monter jusqu'à 12 000 m d'altitude. Selon les responsables techniques de la compagnie, cet aéronef âgé de plus de 20 ans a passé les 5 étapes de conformité aérienne. Un passeport de navigabilité qui favorise une reprise imminente des vols commerciaux en commençant par les courriers domestiques. C'est déjà un marché potentiellement important. C'est un marché de plus de 350 000 passagers par an. Donc ça veut dire que c'est un marché qui se suffit, ça atteint la masse critique. Donc on peut opérer sur ce marché de manière optimale sans avoir forcément besoin d'aller sur le marché régional tout en faisant des bénéfices. Si le modèle économique est réajusté, comme c'est le cas en ce moment, au regard des dispositions que le gouvernement est en train de prendre. A l'arrêt, depuis mars dernier, le personnel de Camerco cumule 7 mois de retard de salaire. D'où l'appel du syndicat pour une prise en compte des conditions des travailleurs endettés. Nous souhaitons donc que les aérés de salaire soient payés pour que les travailleurs reprennent le travail dans la sérénité. Et que la rentrée qui est en train de se passer, qu'ils puissent aussi envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils puissent solder les impayés avec leurs bailleurs et autres. Qu'ils puissent vraiment, comme je le dis, dans la sérénité, reprendre le travail. Car, il faut bien le dire, nous sommes dans l'aviation. Et dans l'aviation, il ne faut pas que quelqu'un vienne travailler avec des interrogations ou alors des couacs dans la tête. En attendant la maintenance lourde en cours des avions cloués au sol, le transporteur national camerounais ne dispose d'aucun appareil opérationnel dans sa propre flotte.